Salut à toutes et tous, vous m'avez reconnu ? Mais si, c'est moi, c'est le Valton. Comme vous le savez bien, sur Internet circulent des tas de choses. Je fais rarement suivre. Je les lis d'ailleurs pas toujours jusqu'au bout, et je me dis que certaines personnes ont vraiment bien du temps à perdre. Seulement quelques fois, ils s'en trouvent de très belles, elles concernent notamment le temps qui passe, la sauvegarde de notre pauvre terre. Dernièrement, j'en ai reçu une très chouette sur la femme. Je vous la livre cette belle histoire, bien sûr un peu améliorée et remaniée à ma manière. Quand Dieu créa la femme, il en était déjà à son sixième jour de travail, et commençait à ressentir une certaine fatigue. Un ange apparut et lui demanda, « Seigneur pourquoi mets-tu autant de temps avec la femme ? » Et Dieu lui répondit, « As-tu bien regardé mon projet ? » Elle doit être complètement lavable, mais ne doit pas être en plastique, avoir plus de des cents parties amovibles, toutes remplaçables, et être capable de fonctionner avec un régime quelconque, avoir un giron qui puisse accueillir quatre enfants en même temps, avoir un baiser qui puisse soigner aussi bien un genou écorché qu'un cœur brisé et elle fera le tout avec seulement deux mains. L'ange s'émerveilla des qualités, seulement avec tes deux mains Seigneur, mais c'est totalement impossible. Et celle-ci est seulement le modèle de base. C'est bien trop de travail pour un jour. Attends donc demain pour le terminer. Je n'en ferai rien, protesta Dieu peu enclin à écouter ce conseil. Je suis si prêt de terminer cette création que j'y mets tout mon cœur et mon énergie. Elle se soigne toute seule quand elle est malade et peut travailler dix-huit heures par jour. L'ange se rapprocha davantage et toucha la femme, cependant Seigneur, tu l'as fait chiffrer, elle est si délicate. Oui, bien sûr elle est délicate, répondit Dieu, mais je l'ai fait robuste aussi. Tu n'as pas idée de ce qu'elle est capable de supporter ou d'obtenir. Mais Seigneur, est-ce qu'elle sera également capable de penser ? demanda l'ange du huit atif. Dieu répondit, non seulement elle sera capable de penser, mais aussi de discuter, d'exécuter et de commander. L'ange remarqua alors quelque chose, en allongeant la main, il toucha la joue de la femme. « Seigneur regarde, il semble qu'elle ait une fuite. » « Je t'avais dit que je cherchais à mettre en elle beaucoup de choses, il n'y a aucune fuite, c'est seulement une larme, » corrigea Dieu d'un ton qui témoignait d'un certain agacement. « Mais Seigneur, à quoi donc servent les larmes ? demanda l'ange. » Et Dieu dit, « Les larmes sont la manière d'exprimer sa joie, sa peine, sa désillusion, son amour, sa solitude, sa souffrance et son orgueil. » Ceci impressionna beaucoup l'ange. « Mais tu es un génie Seigneur, tu as vraiment pensé à tout. Ta femme sera vraiment merveilleuse. » Et oui, les femmes ont des énergies qui étonnent les hommes. Elles affrontent les difficultés, règlent les problèmes graves, cependant elles ont le bonheur, l'amour et la joie. Elles sourient quand elles voudraient crier, elles chantent quand elles voudraient pleurer, elles pleurent quand elles sont heureuses et elles rient quand elles sont nerveuses. Elles luttent pour ce en quoi elles croient. Elles se rebellent contre l'injustice. Elles n'acceptent pas le non comme réponse quand elles croient qu'il y a une meilleure solution. Elles se privent pour maintenir la famille debout. Elles vont chez le médecin avec une amie craintive. Elles pleurent quand leurs enfants ont du succès et elles se réjouissent pour les chances de leurs amies. Elles sont heureuses quand elles entendent parler d'un baptême ou d'un mariage. Leur cœur se brise quand une amie meurt. Elles souffrent de la perte d'une personne chère. Sans doute sont-elles fortes quand elles pensent ne plus avoir aucune énergie. Elles savent qu'un baiser et une étreinte peuvent aider à soigner un cœur brisé. Mais il n'y a pas de doute, dans la femme que j'ai conçue, il y a un défaut que je n'ai pas su corriger, c'est qu'elle oublie un peu trop souvent sa valeur. Bon, c'est pas tout ça, mais les RTT n'ayant pas encore créé, je vais aller me reposer quand même, car ils m'ont donné du fil à retordre ces foutus 7 jours. Allez l'ange, à lundi, moi je vais me coucher.